avec ma dilina derrière coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo, la deuxième partie de la première vidéo que j'avais faite sur les avantages d'être une sportive de haut niveau et pourquoi c'était trop stylé d'être une sportive de haut niveau et aujourd'hui nous allons donc faire la deuxième partie sur plus les inconvénients du sport de haut niveau et pourquoi c'est quand même une vie qui est assez difficile à vivre mon but ici ça va être au maximum de partager avec vous ce que ça peut être concrètement que la vie de sportive de haut niveau parce que je pense que c'est un monde qui n'est pas forcément très accessible à énormément de monde et donc le fait comme ça de pouvoir partager avec vous ce que moi j'en pense et comment je le vis de l'intérieur peut-être que ça peut vous éclairer un peu plus sur tout ce que ça peut représenter pour nous la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai écrit cette vidéo, quand j'ai pensé à cette vidéo c'est l'aspect de la douleur et l'aspect du rapport très particulier qu'on pouvait avoir qu'on pouvait entretenir avec notre corps étant donné que notre corps c'est notre outil de travail et que notre performance ne dépend quasiment que de ce corps ou tout du moins sans notre corps et bien ce serait compliqué voire impossible de performer on a tendance à le voir exclusivement comme un outil et à le voir peut-être un peu trop parfois comme quelque chose que l'on va exploiter l'une des choses que l'on fait subir à notre corps et par laquelle on est obligé de passer en tout cas en demi fond en athlétisme c'est la douleur physique vous ne pouvez pas performer si vous n'êtes pas prêt à souffrir tout simplement donc ça peut être assez horrible et c'est vrai que c'est un aspect qui n'est pas évident à accepter dans le sport de haut niveau on souffre premièrement parce que dans le demi fond en tout cas on a tendance à faire beaucoup de bornes et donc à devoir subir et accepter cette fatigue sur le long terme c'est une douleur assez profonde contre laquelle il faut pouvoir lutter un peu tous les jours il faut être dans l'acceptation du fait que tu es en train d'user ton corps quand tu vas passer tes barrières le fait d'avoir des chocs comme ça en permanence et bah au bout d'un moment tu vas développer des douleurs comme moi j'ai eu l'année dernière au niveau des tibias au niveau de tes articulations et je pense que l'une des douleurs qui est la plus vive et la plus violente et la plus difficile à vivre en tout cas pour moi c'est tout ce qui va être les douleurs autour du lactique plus vous allez vite et plus votre corps produit de l'acide lactique je crois qu'on dit je crois que les termes ils ont un peu changé maintenant on dit plus acide lactique on dit juste lactique bref dans mon cas dès que je vais faire du travail de vitesse ou du travail de côte ou les deux du travail de vitesse en côte donc c'est le combo explosif c'est de l'acide ça vous tétanise les muscles ça vous paralyse les muscles et ça fait tellement mal le but ça va être de résister à cette douleur là vous allez vraiment être dans ce travail de ok j'ai mal mais je dois continuer franchement franchement quand tu passes par des séances lactiques après je pense tu peux passer par par à peu près tout parce que c'est ça fait mal et même en dehors de l'entraînement vous êtes amené à continuer à souffrir les massages de récup que vont nous faire des kinés c'est pas genre des massages tranquilles qu'on a en institut tout ça tout ça en mode détente pas du tout pas du tout du tout il y en a vraiment il y a des kinés enfin ils insistent bien 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 là où t'as mal bien pile tu sais là où t'as envie de crier t'as envie de mourir les massages de récup c'est quand même rarement encore une fois des massages où tu prends ton pied et où tu kiffes le moment c'est plus douloureux qu'autre chose en tout cas pour ma part c'est plus douloureux qu'autre chose une autre situation qui te fait te confronter à la douleur lorsque tu es sportif de niveau c'est la blessure vous êtes toujours tiraillé entre j'arrête ou je continue entre c'est trop douloureux c'est trop grave donc là vraiment il faut que je m'arrête et bon d'accord ok c'est douloureux mais je peux quand même un petit peu continuer parce qu'il faut pas oublier que courir c'est notre métier et que si on ne court pas on est lésé et qu'on gagne moins notre vie et que les sponsors ils vont pas nous suivre ad vitam aeternam dans la grande majorité des cas je n'ai jamais arrêté de courir ou alors j'ai dû arrêter de courir vraiment très 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 peu de temps à cause d'une blessure l'année dernière j'ai été blessée donc neuf mois au tibia et plus ça allait et plus c'était une catastrophe au niveau de la douleur vraiment ça faisait super mal sur une périostite au niveau du tibia et c'était le stade juste avant la fracture de fatigue et donc je me suis traîné ça pendant neuf mois en plus de ça sur les stibles quand j'avais mes réceptions d'obstacles derrière oh la la non je suis une grosse mytho parce que pendant mes stibles avec l'adrénaline la compède et tout je sentais pas mais par contre c'était juste après ma course quand je mettais voilà l'adrénaline tout était redescendu à froid je venais de passer mes 35 obstacles mais 6 rivières à taper comme ça enfin franchement c'était vraiment terrible on est capable d'accepter en tout cas je suis capable pour ma part d'accepter beaucoup beaucoup de douleurs au nom de la performance et ça des fois je trouve que c'est un peu c'est quand même un peu un peu limite je trouve que l'acceptation de la douleur que ce soit à l'entraînement en récupération pendant les blessures ça vous fait avoir un rapport à votre corps qui est très particulier vraiment il y a des fois c'est tellement douloureux ce qu'on fait que je pense qu'il y a une des solutions que votre cerveau trouve pour se protéger de cette douleur là c'est le fait de se dissocier de se distancier du corps et de ne plus le considérer que comme un outil et pas comme étant réellement une partie de soi le deuxième point que je tiens à soulever dans cette vidéo c'est le fait qu'il existe une grande précarité dans le monde du sport de haut niveau c'est un point que j'avais abordé dans ma précédente vidéo le fait qu'il y ait énormément de sportifs qui vont aux jeux olympiques et qui ne sont pas en capacité d'avoir des revenus stables de pouvoir cotiser pour la retraite de pouvoir avoir une assurance maladie une sécurité sociale digne de ce nom bien évidemment qu'il y a des sports pour qui ça rapporte énormément d'argent comme le football comme le rugby comme le handball enfin voilà plein de sports comme ça je pense peut-être un peu plus d'ailleurs des sports des sports collectifs et des sports très médiatisés cette instabilité cette insécurité au niveau financier et au niveau social ça influe directement sur la performance sportive parce que quand vous allez être obligé d'avoir un petit job à côté pour pouvoir terminer les fins de mois quand vous allez être dans ce stress permanent de savoir si oui ou non vous allez pouvoir manger jusqu'à la fin de mois quand vous ne savez pas si vous allez pouvoir partir en stage pour pouvoir être dans des conditions optimales de préparation et ben forcément tous ces éléments là ça va faire en sorte d'avoir une un impact direct sur la performance et de ne pas forcément vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez faire les meilleures performances possibles ce qu'il faut bien retenir c'est que c'est une petite partie des sportifs de haut niveau en athlétisme par exemple il ya quand même c'est quand même les vraiment les tout tout meilleurs qui arrivent réellement à en vivre le troisième point que je veux aborder dans cette vidéo c'est le fait que le monde du sport est un monde qui est très sexiste alors est ce qu'il est plus sexiste que dans un autre milieu de notre société je ne sais pas mais en tout cas il a des spécificités qui font qu'il est particulièrement sexiste en fait le sport ça repose quand même à la base sur une distinction qui est très claire et très nette entre les hommes et les femmes par le fait que en compétition les hommes concourent avec les hommes et les femmes concourent avec les femmes donc déjà d'emblée vous avez cette distinction là qui est bien ancrée et qui est bien intégrée chez tout le monde autant chez les hommes que chez les femmes si les femmes pouvaient évoluer dans un monde sportif qui était moins sexiste et bah le fait qu'elle soit super musclé qu'elle soit baraque de ouf et bah ce serait pas affilié à des à des caractéristiques dites masculines et donc le fait qu'elle soit développée comme ça le fait que leur corps soit comme ça ça ne poserait aucun problème de même des filles qui doivent de par leur sport être beaucoup plus fines le fait qu'elle n'est pas de forme le fait qu'elle n'est pas de seins le fait qu'elle n'est pas de fesses ça ne poserait non plus aucun problème parce qu'on serait pas dans cette dans cette optique de se dire il faut quand même qu'elle ait des formes pourquoi pour pouvoir convenir à un regard masculin extérieur ce que j'ai expérimenté aussi du fait ça me fait rire parce que je vous allez comprendre d'avoir des convictions féministes dans une dans une structure d'entraînement et de vie comme l'INSEP faut être motivé pour être féministe à l'INSEP faut être motivé pour être féministe dans le monde du sport faut être motivé et puis pour être féministe dans notre société faut être motivé aussi mais pourquoi dans l'INSEP c'est quand même très particulier quand vous mangez en groupe et que vous retrouvez en minorité féminine et que vous retrouvez quasiment qu'avec des mecs à votre table forcément bah ça va des fois flemme mais purée flemme étant donné qu'ils sont en groupe il y a l'effet de groupe et tout machin et donc ils jouent au mec puissance 8000 et en plus de ça étant donné que le sport c'est quelque chose qui va beaucoup valoriser ce côté là des hommes à devoir être fort à devoir être puissant à à devoir parler fort à devoir voilà montrer que c'est eux les plus virils et tout machin bref ils vont jouer un peu au coq quand il va y avoir une année en fait qui va remettre en question leur manière d'être leur manière de faire et ce qu'ils disent et bah forcément dès qu'ils vont se retrouver en groupe ils vont avoir beaucoup tendance à à venir un peu vous piquer sur sur ces sujets après là où je veux nuancer ce propos là c'est que je pense que en fait je pense qu'il y a beaucoup aussi cette vision là des sportifs des des mecs vachement brun vachement en gros qui ont pas de cerveau qui sont là juste pour être fort et tout machin et je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça je pense que encore une fois il joue au mec et donc du coup jouer au mec ça passe par le fait de décrédibiliser un petit peu quelqu'un qui va avoir un discours qui est contraire à ceux qu'ils ont toujours connu ils font les débiles ils jouent aux débiles mais je pense qu'ils captent plein de trucs et je pense qu'ils mais après par contre c'est vrai que des fois j'ai des conversations à la fin j'étais désespérée je vous jure mais vraiment parce que autant quand il y a des trucs quand c'est pour rire et tout machin tu dis haha hi hi ho ho c'est pour rigoler donc ça passe mais quand c'est des conversations sérieuses que tu regardes les gens dans le blanc des yeux et que tu vois que ça connecte pas des fois c'est désespérant étant donné encore une fois que le sport encourage les hommes dans cette recherche de la virilité absolue et de prouver que t'es un homme en vrai et bah ça ne fait qu'entretenir le côté sexiste qu'ils peuvent avoir et donc là où ce monde sexiste peut desservir les mecs c'est que dès que les mecs vont pouvoir avoir un discours qu'on n'attend pas d'eux qui vont pas être bien qui vont faire preuve de sensibilité qui vont avoir des coups de moins bien pour qui ça va être dur etc des choses que l'on considère être plus des choses féminines que masculines et bah pour eux je pense que ça va être d'autant plus difficile de les exprimer de les accepter et de les vivre parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux et il y a plein de mecs à l'INSEP aussi avec qui j'ai pu avoir des conversations très intéressantes sur les questions d'égalité, les questions de féminisme etc et c'est des choses qui sont extrêmement constructives parce que c'est des personnes forcément qui vont avoir un point de vue complètement différent du mien et moi j'aime trop aussi quand tu sens que tu dis des choses qui sont nouvelles pour eux et tu sens qu'il y en a qui captent ou tu sens qu'il y en a qui avaient déjà eu ces réflexions aussi et de pouvoir avoir un point de vue masculin sur ces questions là et de pouvoir voir qu'il y a quand même des mecs qui sont d'accord avec toi et qui abondent dans ton sens et qui sont pour que ces choses là avancent et bah ça fait trop du bien le quatrième gros point négatif que je vois dans le sport de haut niveau c'est le fait qu'on privilégie énormément la performance par rapport à l'individu ça a énormément de conséquences qui sont des conséquences nocives qui mènent à des dérives dans le sport de haut niveau le sport de haut niveau il est dans la continuité de ce que l'on trouve dans notre société dans plein de milieux différents vous allez beaucoup exister par ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir produire beaucoup plus que ce que par vous allez réellement être les contrats avec beaucoup des équipementiers sportifs ou avec les sponsors de manière générale ils vont dépendre de ce que vous allez faire et ils vont aussi dépendre de ce que vous n'allez pas faire c'est à dire que dans beaucoup de contrats avec beaucoup de sponsors s'il y a une saison pendant laquelle vous êtes blessé pendant laquelle du coup vous n'êtes pas performante et bah vous allez voir votre contrat être diminué dans ce qu'il va pouvoir vous apporter que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau matériel votre niveau de vie va dépendre directement de votre performance le problème en fait c'est qu'on est des êtres humains et comme tout être humain on a des corps qui au bout d'un moment fatiguent, qui se blessent, qui connaissent des limites on ne peut pas demander à des athlètes de s'entraîner de manière sereine et donc de manière la plus optimale possible selon moi en faisant dépendre leur niveau de vie et en faisant dépendre leurs moyens financiers absolument de la performance et c'est tellement la perf qui passe avant tout qu'elle va même passer avant les blessures qu'elle va passer avant votre intégrité physique je trouve que c'est trop facile pour les marques et c'est trop facile pour les sponsors et c'est trop facile pour le système entier de ne vous considérer que comme des athlètes et comme des sportifs parce que ça les arrange et de ne pas considérer l'individu qu'il y a derrière sauf que t'es obligé de considérer l'individu qu'il y a derrière parce que c'est le bien-être de l'individu parce que pour moi c'est l'individu qui fait le bon sportif ou la bonne sportive c'est trop facile de prendre de l'individu que le côté sportif, que le côté performant et de ne pas considérer le reste ça va pousser en fait les athlètes et les sportifs et sportives dans leur retranchement mais même plus que dans leur retranchement ça va les pousser à avoir des comportements qui vont être dangereux pour eux en tant qu'individu mais qu'ils considèrent comme étant bénéfiques pour le sportif qu'ils veulent devenir, qu'ils veulent être du coup tu vas t'imposer des choses en tant que sportif ou sportive que tu n'interroges même plus en tant que l'individu à part entière et c'est ça qui va te faire avoir des comportements qui vont être extrêmes et qui vont être dangereux selon moi des gens qui vont avoir tendance à aller se doper qui vont en avoir rien à faire de leur santé et encore moins rien à faire de respecter les règles et de faire un sport le plus éthique possible il y a des personnes qui vont pouvoir développer également de grosses dépressions quand ils ont connu les sommets du sport de haut niveau et quand ils redescendent par exemple ou quand ils n'arrivent pas à faire la performance à faire la course, à faire la médaille qu'ils veulent faire parce qu'en fait ils considèrent que toute leur valeur ne va dépendre que de ces résultats le cinquième et dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo c'est un point sensible c'est un point qui est très sensible parce que c'est un point qui est extrêmement douloureux qui a été très douloureux pour moi et qui a été et qui est très douloureux encore pour beaucoup de personnes pour beaucoup de sportifs pour beaucoup de sportives les relations d'emprise qui va pouvoir exister dans le sport de haut niveau et notamment les relations d'emprise entre l'entraîneur et l'entraîné le sport de haut niveau c'est un monde qui est extrêmement hiérarchisé ce rapport hiérarchique qui existe entre l'entraîneur et entre l'entraîné il se crée une relation entre l'entraîneur et l'entraîné qui peut parfois être dangereuse qui peut parfois être abusive et qui repose sur un système de domination dans nombre de cas vous allez avoir un entraîneur qui va entraîner une athlète un athlète qui aura quitté sa famille pour pouvoir aller vivre son expérience de sportif de haut niveau donc du coup l'athlète quitte la cellule familiale pour retrouver un entraîneur retrouver de nouveaux repères et donc l'entraîneur devient un référent l'entraîneur devient une figure d'autorité une figure paternelle également vous allez avoir de la part des sportifs et des sportives une tendance à avoir cette confiance un petit peu aveugle en l'entraîneur en se disant bah voilà mon entraîneur c'est celui qui va me guider vers la performance et donc plus je ferai ce qu'il me dit plus j'appliquerai ce qu'il me dit de faire et plus j'aurai de chances d'être performant, performante et donc d'exister en tant qu'individu comme selon ce que je vous ai dit dans le point précédent et je pense que c'est un rapport qui s'observe d'autant plus et qui est d'autant plus puissant entre un entraîneur homme et une entraînée féminine et dans un sport comme l'athlétisme chez les coachs vous avez beaucoup 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 plus de coach masculin que de coach féminine en plus de ce rapport hiérarchique entraîneur entraîné vous allez avoir ce rapport également homme femme qui va s'installer et qui va venir se surajouter à un système de domination je ne dis pas que c'est le cas pour tous les entraîneurs et pour tous et toutes les athlètes mais ce système de domination est largement facilité par la situation qu'amène le sport de haut niveau dans ces rapports ces rapports peuvent devenir dangereux parce que comme je l'ai dit ça peut se développer en rapport d'emprise où vous allez avoir des coachs qui vont être manipulateurs des coachs qui vont jouer sur le chantage affectif en permanence des coachs qui vont vous faire croire que ça va être votre sauveur et qu'il n'y aura que par lui que vous allez pouvoir performer et que si vous le quittez ou si vous allez vous entraîner ailleurs et bien vous allez devenir la pire des merdes et que vous ne performerez jamais dans ces situations d'emprise vous allez avoir des situations qui vont très très loin donc qui sont des situations dans lesquelles vous allez avoir des abus sexuels des agressions sexuelles de la part d'entraîneurs sur des athlètes sur des sportives de haut niveau donc comme on l'a vu ces derniers mois il y a des sportives extrêmement courageuses qui décident de parler de témoigner donc comme Sarah Habitbol la patineuse qui a je ne sais pas si on dit comme ça mais en tout cas celle qui fait du patinage artistique qui a décidé de témoigner par rapport à un coach qui l'a violé donc ce coach a été en capacité de la violer justement parce qu'il y a tout ce rapport de domination tout ce rapport d'emprise qui a été mis en place sur une femme qui était en plus de ça très jeune qui était mineure au moment des faits vous avez également je tiens à souligner le témoignage extrêmement courageux d'Isabelle de Mongeau donc la tennisman tennissouman je ne sais pas non plus trop comment on dit voilà qui avait témoigné il y a de ça plusieurs années par rapport à des viols qui ont été perpétrés par son entraîneur et encore avant il y a une lanceuse de marteau Catherine Moyon-Debac qui elle c'est héroïne plus 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 qu'elle a témoigné à l'époque donc c'était dans les années 90 il me semble qu'elle c'était pas de la part c'était pas de la part d'un entraîneur c'était de la part d'un d'autres athlètes de l'équipe de France donc c'est un petit peu différent mais je voulais quand même souligner son témoignage parce que c'est son témoignage et ce qu'elle a pu faire qui peuvent ensuite faciliter la prise de parole après d'autres sportifs qui elles sont pour beaucoup victimes de leur de leur entraîneur dans les agressions sexuelles qu'elles peuvent qu'elles peuvent subir qu'elle s'était exprimée auprès d'entraîneurs auprès de la fédération etc qui ne l'avaient pas écoutée qui n'avaient absolument pas pris en compte ce qu'elle avait vécu elle a eu elle a eu gain de cause donc lors de son procès pareil c'était donc tout ça dans les années 90 et je trouve que c'est extrêmement courageux je voulais juste souligner le courage le courage de ces femmes là et souligner le fait que l'on est dans un système qui encourage ce genre de comportement de la part des entraîneurs parce qu'encore une fois on est dans des systèmes de domination qui sont beaucoup trop forts qui laissent beaucoup trop de place à une possible emprise qui laissent beaucoup trop de place à un entraîneur qui peut se permettre d'être tout puissant et d'absolument tout faire auprès de jeunes filles et également auprès de jeunes garçons pour qui c'est extrêmement difficile de parler pour plein d'autres raisons parce qu'eux ils ont ils ont voilà des injonctions à la virilité à la masculinité leur identité d'homme serait d'autant plus remise en question s'ils se disaient être victimes de choses de choses comme ça et c'est absolument affreux aussi c'est pas la vidéo la plus la plus fun de ma chaîne mais je pense que c'est extrêmement important aussi de souligner tous ces côtés du sport de haut niveau et tout ce que peut amener une vie dans le sport de haut niveau j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura suscité chez vous la réflexion qu'elle vous aura diverti qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce monde du sport de haut niveau je vous embrasse très très fort je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà je vous embrasse abonnez-vous